Bon, alors j'arrête un peu de parler de la création de nuanciers de couleurs et on va parler maintenant de la vectorisation puisqu'on y a touché un peu. Et puis vous allez voir qu'on va revenir vers des outils de transformation des couleurs dans Illustrator. Donc là, je vais aller chercher une photo que je vais vectoriser. Bien, vous allez prendre une image et on va la vectoriser. Alors, il vaut mieux des images où les choses sont vraiment bien distinctes. C'est-à-dire des couleurs bien différentes, de la lumière qui souligne les objets. De toute façon, c'est juste un test. Et je vais mettre cette image dans un dossier que je vais appeler vectorisation couleur. Bien. Et alors, dans Illustrator, c'est une version Photoshop de cette image que je vais charger. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va vectoriser mais en utilisant Photoshop en parallèle pour améliorer la vectorisation. Donc, ce qui est montré ici pourra vous servir pour vectoriser des choses qui pourraient être transformées en icônes. On testera après avec la création d'une icône. Donc ici, j'ouvre l'image dans Photoshop. Je l'enregistre au format Photoshop, PSD. Voilà. Je la garde ouverte dans Photoshop. Et dans Illustrator, je crée un nouveau document. Et j'importe l'image dedans. J'importe l'image PSD. sous forme liée. Donc, la case liée est cochée dans la boîte d'importation. C'est important. Oui. C'est important. Sinon, ce qu'on va faire ici ne fonctionnera pas. Il faut qu'en permanence, Illustrator regarde ce qui arrive à l'image sur le disque dur.